Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On résout ici un petit exercice dans lequel on commence à utiliser la notion de fonction, l'outil mathématique fonction, et en particulier son vocabulaire. Voilà l'exercice, on va le recadrer un peu. Voilà, alors première énoncée, soit la fonction f qui envoie x sur x²-4, donc ceci je peux aussi l'écrire de la façon suivante, f de x égale x²-4, ça veut dire que chaque fois que je choisis un nombre, je lui associe, le carré de ce nombre auquel j'enlève 4 détermine l'image de moins 5 par cette fonction f, donc c'est simplement du vocabulaire, l'image ça veut dire que je choisis de partir de moins 5 et que je regarde quel est le résultat qui lui est associé, donc je substitue chaque fois kx par la valeur moins 5, ça fait moins 5, attention, parenthèse, au carré, moins 4, moins 5 au carré fait 25, 25 moins 4 fait 21. On peut aussi écrire ça de la façon suivante, moins 5 est envoyé par la fonction f sur le nombre 21. Deuxième exercice, soit j'ai la fonction affine telle que g de x égale 5x moins 1, on calcule la préimage de 14 par la fonction g. Alors cette fois-ci on a, on peut symboliser les choses comme ça, on a x qui est envoyé sur 5x moins 1 par la fonction g, mais cette fois-ci on en parle de préimage de 14. Donc préimage de 14, tout à l'heure on avait image de moins 5, ça voulait dire que le moins 5 ici était au départ, on connaissait le départ, on calcule l'image, l'image c'est allé dans ce sens. Quand on cherche la préimage ou une préimage, ça veut dire que le 14 est à l'arrivée et qu'on se demande de qui est-ce que je proviens. Donc finalement la question qui est posée c'est quel x faut-il prendre pour que quand je fais le calcul 5x moins 1, le résultat soit 14 ? C'est-à-dire qu'on cherche à résoudre le problème suivant, trouver le x pour lequel 5x moins 1 est égal à 14, ceci est une équation. Pour résoudre les équations, on sait qu'on peut agir de la même façon sur le membre de gauche et le membre de droite par addition, soustraction, multiplication et division par un nombre non nul. Donc je commence par additionner 1, j'obtiens une nouvelle équation équivalente, j'additionne 1 à gauche, il reste 5x, j'additionne 1 à droite, il reste 15, je divise par 5 le membre de gauche et le membre de droite, 5x divisé par 5 ça fait x, et puis 15 divisé par 5 ça fait 3. J'ai donc trouvé que x est égal à 3 est l'après-image de 14 par la fonction g. C'est-à-dire en fait que g va envoyer 3 sur 14. Parce qu'on peut vérifier 5 fois 3, 15, moins 1, 14 ça marche très bien. Enfin, dernier exercice, parmi les fonctions suivantes, déterminer les fonctions affine, linéaire et constante. Alors, on rappelle ici ce qui a été présenté dans une vidéo précédente, à savoir que les fonctions affines, on va les prendre ici en rouge, les fonctions affines sont donc les fonctions qui s'écrivent sous la forme f de x égale ax plus b, c'est-à-dire un nombre fois x plus un autre nombre. Les fonctions linéaires sont les fonctions qui s'écrivent comme étant uniquement a fois x, et il n'y a pas le plus b, seulement le multiple de x. Et enfin, les fonctions constantes sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme h de x égale simplement b, simplement une constante. Si je reviens ici, donc, est-ce qu'il y a des fonctions constantes ici, c'est-à-dire f, g, h, k, l, dont les images sont toujours constants, ici il y a du x, du x, du x, du x, du x, donc il n'y a pas de fonctions constantes ici. Est-ce qu'il y a des fonctions linéaires ? Les fonctions linéaires, ce sont celles qui sont de la forme f de x égale un nombre fois x, il n'y a pas de plus ou moins quelque chose derrière. Donc on voit que les fonctions linéaires, je vais avoir f qui est linéaire, et k qui est linéaire. f de x égale à x, a vaut 3 ici, le coefficient, et k de x égale x, x c'est la même chose que 1 fois x, donc c'est bien une fonction linéaire. f et k sont des fonctions linéaires. Maintenant, les fonctions affines, ce sont les fonctions de la forme un nombre fois x plus un autre nombre, donc bien sûr celle-ci est affine, celle-ci est affine, a vaut moins 7 et b vaut 2, a vaut 3 et b vaut moins 7, par contre ici, attention, il y a un carré, donc le fait qu'il y ait un carré interdit d'être une fonction affine, donc j'ai bien sûr g et l qui est une fonction affine, et puis là, il y a une petite ambiguïté qui n'est pas toujours complètement claire, mais en fait, f de x égale 3x peut aussi s'écrire f de x égale 3x plus 0, donc si vous voulez, formellement, une fonction linéaire est aussi une fonction affine, donc il y a aussi f et k, même chose ici bien sûr, 1 fois x peut s'écrire 1 fois x plus 0, ça veut dire que toute fonction linéaire est forcément affine, par contre, certaines fonctions affines f et k sont linéaires, alors que d'autres fonctions affines g et l ne sont pas linéaires. Voilà donc pour ce petit exercice de présentation du vocabulaire associé à la notion de fonction, en particulier les fonctions affines linéaires et constantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada